Résout l'inéquation 2x carré moins 7x moins 4 divisé par 2x est strictement positif. Appelons cette fraction f de x. La racine du dénominateur, c'est bien sûr 0. Les racines du numérateur se trouvent par exemple par le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4 fois a fois c, donc delta est égal à 81. Les deux solutions se trouvent par moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. C'est ainsi que nous trouvons comme deux valeurs particulières du numérateur 4 et moins 1,5. D'où ces trois valeurs particulières dans ce tableau de signes pour f de x. Ce trinombe du second degré s'annule en moins 1,5 et en 4, donc là et là nous inscrivons 0. A l'extérieur de ces deux 0, nous écrivons le signe du coefficient de x au carré, donc plus, et entre les deux 0, le signe opposé moins. Ce monôme du premier degré s'annule en 0, donc là nous inscrivons 0. A droite du 0, on met le signe du coefficient de x, c'est-à-dire plus, et à gauche le signe opposé. Maintenant les conclusions pour f de x. Positif divisé par négatif, ça donne négatif. 0 divisé par négatif, c'est 0. Négatif sur négatif, c'est positif. Attention, négatif divisé par 0, ça n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Moins sur plus, c'est moins, 0 sur plus, c'est 0, et plus sur plus, c'est plus. On demande où ce f de x est strictement positif. C'est là et là. Colorions ces deux domaines. Et donc, pour que l'inéquation soit vérifiée, il faut que x se trouve strictement entre moins 1,5 et 0, ou bien strictement à droite de 4. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'union de ces deux intervalles. Donc, intervalles de moins 1,5 exclu jusqu'à 0 exclu, unis à l'intervalle de 4 exclu jusqu'à plus l'infini, et l'infinité est toujours exclue.